salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va beaucoup mieux je me suis reposé pendant deux semaines là c'était pas la grande forme malade fatigué donc un peu tout on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va continuer sur le moteur de l'ibisa on va faire du nettoyage c'est pas la partie la plus importante enfin la plus passionnante on va dire mais il va falloir que je fasse le nettoyage du bloc puis j'ai des pièces à sabler pour que ça soit ce que j'aimerais bien remonter un moteur nickel de chez nickel et on va commencer à remonter les segments sur sur les pistons on va nettoyer les gorges de segments et puis bah ça sera très bien pour aujourd'hui avant le remontage à du bleu brequin et puis ainsi de suite pourquoi je fais pas ça aujourd'hui c'est parce que les vices les villes brequins et de bielle je n'ai pas pu les avoir à temps il y avait que volkswagen qui pouvait me les avoir du coup je les ai pas eu à temps donc on fera ça la semaine prochaine vous avez vu j'ai sorti ma petite casquette donc quand je sors la petite casquette c'est soit parce que je vais bosser sous une voiture ou un camion donc pour me protéger la tête je mets une petite casquette ou alors c'est parce que comme aujourd'hui ça va pas très bien là haut enfin pas à l'intérieur de la tête mais ce qu'il ya sur la tête ça va pas très bien du coup du coup je mets une casquette pour pour me cacher ah oui aussi les amis j'ai un petit défi à vous demander c'est un j'ai un nouveau partenaire on va dire si je peux appeler ça un partenaire pour l'ibisa je vais avoir besoin d'un outil de diagnostic que j'avais déjà avant mais mon pc a implanté donc je les ai plus ça s'appelle le vcds ou le bac comme pour ceux qui connaissent je vais en avoir besoin pour voir les valeurs d'un injecteur je vais en avoir besoin pour cette voiture de manière et j'ai contacté quelqu'un qui est une société qui vend tout ce qui est vcds bah le bac comme c'est le bac comme c'est un outil qui est fait que pour les volkswagen donc bien spécifique on peut tout faire comme en concession ils vont outils diagnostiques psa de pp 2000 ils vont d'autres outils diagnostiques donc il m'a dit j'ai dit bah moi ça m'intéresserait tout ça donc il m'a donné son prix j'ai dit bah si tu veux ce qu'on peut faire c'est que moi je te fais un coup de pub sur ma vidéo et toi tu me fais une remise il m'a dit bah j'ai mieux à te proposer si tu me trouves cinq ou six clients moi je te l'offre donc si ça vous intéresse d'acheter ce genre de logiciel donc il ya les versions avec mise à jour bien sûr en français donc n'hésitez pas si ça vous intéresse c'est franchement c'est pas cher du tout il ya aussi la valise de diagnostic j'avais oublié la delphi ds 150 si je me trompe pas donc une valise qui est vraiment bien complète avec un câble obd donc si ça vous intéresse je vais vous mettre le lien en description vous venez de ma part vous allez contacter sur facebook vous venez de ma part et moi en espérant pouvoir avoir mon logiciel gratos donc si ça vous intéresse allez-y vous pouvez passer commande sinon d'autre manière ça se fait pas je l'achèterai quand même donc c'est un petit défi si ça vous intéresse c'est un petit défi que je relève en entente avec le vendeur évidemment donc voilà allez on se retrouve tout de suite pour le pour le moteur on où on 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 C'est parti ! Donc voilà, on va dégraisser tout le bloc à l'arrière là, on va passer sur le devant, on va tout dégraisser, sur les côtés on va nettoyer les plans de joint, derrière pareil, on va faire un truc propre, nettoyer l'intérieur des cylindres aussi, nettoyer l'intérieur aussi où il y a les coussinets de vilebrequin, on va faire un boulot propre de chez propre, pour que ce soit nickel, qu'il n'y ait pas de problème au remontage. Donc comme il va y avoir beaucoup de saleté, j'ai mis un grand carton en dessous, vraiment un grand carton, comme ça toute l'huile, toutes les saletés pourront tomber sur le carton, pas besoin, c'est un gain de temps au nettoyage, plus le carton poubelle. Bon bah c'est parti pour le nettoyage. Donc voilà, moi je vais nettoyer ça avec un dégraissant surpuissant, on nettoie les boîtes de vitesse avec, on nettoie les moteurs et tout, tout ce qui est freinage aussi on peut nettoyer avec ça. C'est un dégraissant surpuissant, je m'ai déjà pris dans les yeux, ça pique, j'ai les yeux confondus, du coup moi je vais mettre des lunettes de protection, non vous ne verrez pas, à la caméra que je vais les mettre, impossible. Donc c'est parti. Là devant il va falloir que je repasse un petit coup, je pense ici là, je pense qu'il y a eu une accumulation de gras qui s'est fait. Ouais donc il va falloir que je repasse un petit peu avec un torneau vis plat. Et ensuite je vais repasser un coup de produit là, et puis ça sera bon pour ce côté là et le derrière. Après je vais m'attaquer sur ce côté là, on va faire un plantement propre, nickel, et de ce côté là, il n'y a pas vraiment tout à faire, à bien nettoyer c'est tout. Donc là je viens de souffler les petits trous de graissage qui sont ici, je ne sais pas si vous allez les voir, je vais laisser de zoom au max. Voilà, les petits trous qui sont là. Voilà, donc moi je les ai soufflés pour tout simplement déboucher tout ce qui a besoin de déboucher. Là ici au fond, je ne sais pas si vous allez les voir, là ici, à ce niveau là, là vous avez un filetage. Normalement c'est des petites piscettes qui servent à graisser le cylindre. Du coup, ça pareil, je les ai soufflés. Donc là, cette partie là est propre. Donc il reste encore un peu de saleté, je vais juste passer un coup de chiffon pour enlever le surplus. Je vais vous faire voir l'état des cylindres aussi, pour vous faire voir que ça a été rattrapé nickel sur le cylindre numéro 4. Et puis après on va passer au plan de joint, et puis après pour le bloc, je pense que ça sera tout. Ouais, pour le bloc ça sera tout. Donc voilà, on se retrouve sur l'établi. Je vais gratter mon plan de joint, tout ça, nickel. L'autre côté pareil, je vais le faire aussi. Après on va sabler quelques pièces. Je vais gratter mon plan de joint, je vais le faire aussi. Donc voilà, le bloc est terminé, il est propre, nickel, les plans de joint sont faits. Il n'y a plus de traces de gras nulle part. Il n'y a pas de saleté dans les trous de graissage. Les cylindres sont propres. Je vais vous faire voir la cylindre après, pour vous faire voir le déglaçage de ce que ça a fait sur le cylindre numéro 4. Et sur les autres aussi, de notre manière. Par contre, là il va y avoir les coussinets de vilebrequin, à ce endroit là. Le vilebrequin, les paliers, ici à ce endroit là. Et normalement, il y a un réglage de jeu radial à faire dessus, avec du plastigage. Pour ceux qui connaissent, c'est une petite pastille de plastique qu'on vient mettre. Et à l'écrasement, on voit le jeu qu'il y a par rapport à l'épaisseur du plastique écrasé. En l'occurrence, quand il m'a demandé le bloc, il m'a demandé de lui ramener le vilebrequin en même temps, pour le contrôler. Du coup, le contrôle du vilebrequin, il m'a dit qu'il était nickel. Donc il m'a dit que pour le plastigage, ce n'était pas nécessaire. Moi qui pensais que c'était obligatoire à chaque fois. Donc là, il m'a dit non, non, ce n'est pas nécessaire. Je vais te fournir les coussinets qui vont pour le moteur. Du coup, c'est de l'origine. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir quand même la méthode de contrôle. Je vous ferai voir la méthode de contrôle quand on sera prêt à monter. Mais je ne vous ferai voir ça que sur un des paliers. Comment contrôler ça ? Mais en l'occurrence, moi, ce n'est pas nécessaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un contrôle au plastigage, il faut acheter des coussinets neufs. Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas les acheter à l'unité. Parce qu'on peut faire le contrôle sur un coussinet. Si ce n'est pas bon, on en achète d'autres. Moi, je suis obligé d'acheter les cinq coussinets, qui sont là. Enfin, donc les dix, du coup. Et faire mon contrôle. Si ce n'est pas la bonne mesure, il aurait fallu que j'en rachète d'autres. Et si ce n'était pas la bonne mesure, il aurait fallu que j'en rachète d'autres. Admettons. Mais du coup, là, il m'a dit non, non, c'est nickel. Ton billet-le-brequin, il est nickel. Du coup, tu pousses ton billet-le-brequin, tu mets les coussinets d'origine. Et puis après, tu as juste à serrer et puis c'est nickel. Mais je vais vous faire voir quand même la méthode pour contrôler ça. Ah oui aussi, je voulais vous dire, ça peut servir à certaines personnes aussi. Quand vous achetez une voiture ou quoi, sur cette partie-là du moteur, là, juste ici, là, il y a le numéro moteur. Donc celui-là, c'est un VUK. Sur le cache distribution, vous avez un code barre avec en dessous le code moteur. Mais ça, ça peut changer. Donc si vous achetez une voiture, pour être sûr que ça soit bien le même moteur, parce que des fois, il y en a qui mettent d'autres moteurs dedans, et puis ce n'est pas le même en biellage, tout ça. Je parle sur le TDI. Vous regardez ici, c'est marqué VUK. Là, je vais vous faire voir de près. Voilà. Là, c'est marqué VUK avec un numéro, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être un numéro de fonderie ou peut-être le numéro de moteur. Ça m'étonnerait que ce soit le 3 centième, enfin le 290ème moteur. Donc voilà. Là, ça peut servir à pas mal de monde si vous achetez une voiture. Là, vous regardez à cet endroit-là. Donc là, ça, c'est le devant du moteur. Voilà. Donc là, ici, à la place, ici, là, vous avez l'embrayage, le vent, le moteur, tout ça. Et là, vous avez juste à regarder ici. Ce n'est pas facile d'accès, mais au moins, si vous avez besoin de regarder quand même, voilà, c'est là. Donc voilà l'état des cylindres. Après un déglaçage, ça, c'est le sein numéro 4, c'est celui qui était tout rayé de ce côté-là. Et il était rayé aussi de ce côté. Donc on voit que c'est nickel. Donc voilà, le bloc est nickel. Donc moi, je suis bien content. On va pouvoir bien avancer sur ce moteur. Les amis, le bloc est prêt. Tout a été nettoyé, dégraissé, resoufflé, débouché. Puis j'en passe. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie qui n'est pas forcément nécessaire quand on refait un moteur. Mais là, ça va faire vraiment quelque chose de propre. Du coup, on va passer sur la deuxième partie. On va passer sur la sableuse. Je vous ai mis deux GoPro à l'intérieur pour avoir deux plans différents. Et je vais sabler le carter d'huile qui a besoin d'un bon sablage pour bien être propre. Les différents supports, la pide d'admission, les supports moteurs, les supports d'alternateur, tout ça. Au moins, ça va faire un truc nickel. Quand on va ouvrir le capot, ça va vraiment être propre. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà la pide d'admission. Comment elle est ? Elle est toute pourrie. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc on va sabler cette pièce-là. Et on verra le résultat juste après. Sous-titrage ST' 501 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 là c'est installé dans le dans le kit où c'est qu'ils sont passés dans le kit normalement il y a les petits genoux on ne peut pas les avoir perdu c'était juste devant mes oeufs c'était juste ici je pense que vous l'avez vu mais pas moi donc voilà ensuite ça va pas être gagné pour remettre ça hop là chaque fois c'est une galère à mettre moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire ça hors caméra parce que je pense que ça va prendre un peu trop de temps et je vous reprends juste après donc voilà le clips de piston le jonc est monté vous allez le voir voilà donc un quart d'heure à monter il a sauté une fois impossible de le retrouver donc je l'ai retrouvé donc ça c'est le vieux ça c'est le vieux ça c'était le deuxième qui était avec le clips dans le kit donc voilà donc nous on va faire le jeu à la coupe du segment je vais vous faire voir ce que c'est exactement et vous expliquer pourquoi exactement il faut faire ça donc voilà la coupe du segment c'est l'espace qu'il y a ici là en fait là où ça a été coupé en gros il va falloir qu'on vienne placer notre segment dans le cylindre donc à peu près sur le bas du cylindre là bas le constructeur demande sur le bas du cylindre et à partir de ça vu que le segment va se serrer comme ça il va y avoir un tout petit jeu ici il va falloir le mesurer et si le jeu n'est pas assez important en fait en fin de compte il va falloir meuler les deux parties de segment là pour qu'en final quand on soit serré dans le cylindre comme ça que notre cale d'épaisseur notre jauge d'épaisseur en fin de compte puisse bien rentrer dedans je ne sais pas si je me suis bien exprimé alors par contre quand vous faites ça allez-y vraiment doucement et il faut que la coupe du segment soit en gros pas sur le ni sur la gauche ni sur la droite du moteur mais face à vous ou comme ça là en l'occurrence il ne faut pas qu'elle soit comme ça ni comme ça il faut qu'elle soit comme ça il faut vraiment y aller doucement parce que ça casse très très vite c'est très très fragile donc voilà là j'ai inséré le segment donc voilà pourquoi j'ai enlevé les segments de l'autre piston donc tout simplement pour mettre le segment droit voilà on pose le piston et on le rend dedans et là le segment descend tout droit voilà là il est bien à plat donc en l'occurrence sur la revue technique c'est marqué qu'il va falloir que je le descende jusqu'en bas et que je laisse à peu près un centimètre et demi avant le bord donc là on n'est pas trop mal je vois qu'on n'est pas trop mal je vais quand même le mesurer vous voyez c'est le petit espace qui est tout en bas là l'espace qui est ici là donc on va mesurer avec le jeu de cale je suis désolé pour la qualité là c'est un peu chiant donc voilà le petit espace que vous voyez là sur le segment c'est ça qu'il va falloir qu'on mesure donc ça il y a des il y a des valeurs à respecter donc voilà là j'ai tourné le moteur pour que vous puissiez mieux voir je vais prendre mon jeu de cale regarder sur la revue technique ce qu'il préconise et on fonctionne ça normalement ça a été fait ça a été fait avant d'acheter les pièces ça a été tout a été fait par mon motoriste donc normalement il n'y a aucun problème pour ça c'est nickel donc au moins je vous montre comment faire donc les conséquences d'un mauvais jeu à la coupe du segment si j'ai bien retenu mes cours de mécanique puis c'est un peu de la logique en même temps là il y a un jeu ici voilà vous voyez là vous le voyez ce qui risque de se passer c'est que si le jeu n'est pas assez important on va dire qu'il n'y a pas assez d'espace c'est qu'à la chauffe du moteur le segment lui va continuer il va se dilater tout simplement et si les deux parties viennent se toucher lui il s'en fout il va continuer à chauffer à se dilater comme il faut là vous risquez un serrage moteur ou carrément la case du segment ou une case de piston voilà en tout cas c'est pas bon du tout et au contraire si le segment il a un trop grand jeu ici vous pouvez avoir des sur un segment peut-être pas mais sur le reste des segments en dessous ça risque d'avoir des conséquences vous pouvez avoir une perte de compression ou le moteur il bouffe un peu d'huile tout simplement donc l'un dans l'autre il faut vraiment que le jeu soit respecté comme le constructeur le demande donc maintenant je vais remplacer les segments sur les sur les trois autres pistons du coup je vais vous faire voir comment faire donc pour enlever et mettre des segments le déhal il vous faut une pince à segment voilà comme ça ou alors moi j'avais utilisé une autre technique quand j'avais refait mon moteur parce que j'avais pas de pince à segment alors ce que j'avais fait moi donc les segments je les avais enlevés je les avais cassés donc ça c'est pas grave on s'en fout j'avais mis des des cales de mon jeu de cale sur le côté comme ça et j'avais fait glisser mes segments autour les trois et après j'avais enlevé une à une les cales de mon jeu de cale donc ça me permettait de ça m'avait permis de remonter mes segments ça prend un peu plus de temps évidemment mais bon au moins je m'étais débrouillé comme ça donc pour ça vous prenez la pince vous mettez ça comme ça on 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 Premier segment enlevé. Deuxième segment, et le troisième normalement il s'en va facilement, alors celui-là il est hyper fragile, moi quand j'avais fait mon moteur je l'avais cassé celui-là. Voilà, plus qu'à nettoyer, je vais vous faire voir comment nettoyer les gorges des segments, et puis après moi je ferai le reste hors caméra, au moins ça avancera un peu plus vite. Donc une autre étape très importante, c'est le nettoyage des gorges, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, la gorge du milieu est propre, celle du bas aussi, mais par contre celle du haut n'est pas propre du tout, là vous n'arrivez pas à voir, ça ne va pas zoomer assez. Donc je vais vous faire voir comment faire. Là, vous prenez un segment tout à fait banal, ça casse comme du vert ça, d'accord, donc là en l'occurrence j'ai pris pour la gorge du milieu, et on va revenir tout doucement, mais alors là il faut vraiment y aller doucement les gars, ça c'est très très fragile, ne surtout pas abîmer l'intérieur du piston. Comment y aller avec précaution ? Donc le morceau de segment bien propre, pas avec la partie cassée mais avec la partie d'origine à la coupe du segment là. On va venir, alors là il faut faire vraiment gaffe, très légèrement, gratter, la gorge. Voilà ce que je ressors là-dedans, on ne voit pas, ça ne zoom pas assez. En gros, c'est bien noir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ok. Donc. Ok. 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 Voilà, toute ça là, toute la poussière qu'il y a là, c'est tout ce qui est tombé de la gorge. Et tout ce qu'on enlève, c'est tout ce que le segment aura comme place. Donc après ça, on a beaucoup de soufflettes. Donc voilà, les gorges ont été décalaminées. Et celle la première, celle que vous voyez à droite, elle m'a pris 20 minutes à faire. Donc voilà, il n'y a plus de calamine dedans, il y a un tout petit peu de noir, mais ça c'est pas très grave. Je ne pourrais pas la revoir comme celle de gauche, d'autre manière. Donc voilà, il me reste à remonter les segments neufs dessus. Et je ferai les autres hors caméra. Au moins, il vous faut voir comment on faire sur un piston. Et c'est pareil pour tous les autres. Donc je vais commencer par le segment, avec le petit ressort là, hélicoïdal là. Voilà. Donc dessus, alors là, vous ne pourrez vraiment pas voir, je pense. Il y a une inscription, il y a une référence. Et cette référence là, du coup, moi je vais la mettre vers la tête du piston, vers le haut. Donc la référence est de ce côté là. Je vais le monter comme ça. Donc celui-là, il est très 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 fragile. Il faut y aller vraiment doucement. Le premier est mis. Le premier est installé, voilà. Alors, deuxième spécificité. Ici, il y a le ressort, il y a la jointure du ressort ici. Là, la jointure du ressort. Elle doit se trouver à 180 degrés par rapport à ça, donc à l'opposé de la coupe ici. Donc on fera ça après. Donc, sur ce moteur là, par contre, il y a deux segments qui se ressemblent à peu près, on va dire. Voilà, ils se ressemblent à peu près. Ils n'ont pas la même dureté du tout. Celui-là, il rentre ici. Et là, il ne rentre pas là. Donc vous ne pouvez pas vous tromper entre ces deux segments là. Donc, pour ce segment là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. On va essayer. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Tu la vois, la petite inscription TOP, là ? Là. Là où il y a la flèche rouge, là. Eh bien ça, le TOP, il va en direction de la tête du piston. Donc, le TOP est écrit ici. Donc, le segment sera monté comme ça. Donc ensuite, on vient prendre ça passe un segment. On va écarter gentiment, parce que celui-là, il est très fragile. gentiment. Non, on va écarter. Le segment est monté. Bon, on va passer maintenant au dernier segment voilà, là on voit bien donc, pareil le top est écrit ici et nous on va monter le segment comme ça du coup voilà, c'est bon, on est monté voilà, pour un piston donc après il y aura le cierçage des segments tout ça je vous expliquerai pareil donc maintenant, ce qu'il faut faire c'est pas tout, d'avoir monté les segments on va prendre le jeu de cale donc voilà, après on va monter les segments il faut qu'on reprenne le jeu de cale et donc pour le premier segment entre le segment et le piston il faut qu'on ait un jeu entre 0,06 et 0,09 donc là, pour celui-là c'est parfait voilà, pour celui-là c'est parfait pour le deuxième c'est 0,05 voilà là on a un jeu correct et pour le dernier c'est 0,04 entre 0,03 et 0,06 donc on peut prendre une cale de 0,04 et on mesure avec le jeu de cale donc là c'est parfait pour les 3 secondes donc celui-là c'est le piston qui était fendu voilà le piston fendu donc on voit bien qu'il est fondu ici tac 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 alors ça court là-dedans là-dedans de ce côté-là il n'était pas cassé donc pour ce qui est du reste moi je vais faire ça hors caméra parce que ça prend beaucoup de temps il faut nettoyer toutes les gorges pour monter tous les segments donc c'est assez long donc voilà les amis cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu donc c'était une vidéo un peu longue je trouve mais bon il fallait que je passe par ça pour vous faire voir que dire d'autre oui donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait laissez des commentaires j'y réponds donc par contre maintenant j'ai décidé de bah les commentaires moi je pourrais dire ça commentaires de con on va dire bah je n'avais plus me prendre la tête à répondre parce qu'avant je répondais mais bon ça les inscrit apparemment donc du coup moi ce que je fais c'est que je vais les bloquer directement maintenant que je sais comment faire je vais les bloquer directement et puis au moins on passe à autre chose il n'y a pas besoin de ces personnes là de toute façon si c'est les gens qui laissent des commentaires de merde c'est qu'ils ne sont pas abonnés à la chaîne sinon c'est des commentaires constructifs même si c'est négatif c'est constructif ça pourra toujours me servir et à servir aux autres donc tous les commentaires comme ça de toute manière c'est des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne donc moi je ne fais pas route avec eux je fais route avec ceux qui en valent la peine donc voilà bientôt 12 000 abonnés franchement c'est top beaucoup de vues beaucoup de commentaires sur les trois dernières vidéos franchement c'est top beaucoup de likes et pour très très peu de dislikes franchement c'est vraiment c'est le top donc c'est que la vidéo vous plaît donc on va continuer sur cette lancée là donc voilà comme d'habitude allez vous abonner à la chaîne de la mécanique selon boule si vous ne connaissez pas la mécanique selon boule et allez vous abonner aussi à mon ami Mika de la chaîne YouTube La Clé de 13 il est en train de restaurer une 205 GTI donc là il est sur la partie moteur qui vous réserve quelques bonnes vidéos encore donc moi je vous dis à très bientôt ciao tout le monde